salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto tuto je pense que vous l'avez vu au niveau du titre bon voilà on va parler d'un truc très classique mais qui je pense intéresse la plupart des gens qui commencent à leur souple en particulier le chad le chad c'est je pense le leur avec le leur souple en tout cas avec lequel tout le monde a débuté c'est le leur le plus simple c'est leur le plus polyvalent c'est pas toujours leur qui va prendre le plus c'est un peu je pense le défaut qu'on a tous quand on débute c'est qu'on quand on va pêcher au leur soupe on va pêcher qu'au chad d'ailleurs beaucoup de gens qui débutent pas leur soupe c'est vrai que leur soupe c'est quand même moins évident je pense à appréhender tout cas de mon point de vue que le leur dur le leur dur ça me paraît plus simple un crankbait un spinnerbait à appréhender qu'un leur souple à leur soupe déjà faut savoir quelle taille on veut faut savoir quel poids de tête plombée aux voeux faut savoir quelle taille d'hameçon on veut et ensuite faut savoir quel type de leur soupe on veut un chad un finesse un grub une créature il y en a des dizaines de sortes différentes déjà qu'est ce que c'est qu'un chad un chad vous êtes simplement pouvoir le reconnaître à sa caudale donc la caudale en fait c'est ce qui va nager au bout du leur donc la caudale va y avoir différentes formes mais en tout cas généralement vous allez toujours avoir un bout de plastique plus ou moins gros à la fin du leur qui va lui permettre de nager je vais vous le montrer dans l'eau tout simplement là vous allez le voir à l'arrière on voit la caudale nager en fait c'est elle qui imprime toute la nage dure c'est elle qui fait bouger l'heure c'est elle qui fait des droits de gauche c'est tout simplement elle qui fait tout voilà ça c'est comme ça tout simplement qu'on reconnaît un chad l'autre particularité après c'est qu'il va y avoir différents types de caudale là vous allez avoir une caudale quasiment carré vous allez avoir des caudales en triangle vous allez avoir des caudales rondes vous allez avoir des caudales grosses des caudales petites vous allez avoir le plastique justement qui va être fin qui va être épais et en gros qu'est ce que ça va changer ça va simplement changer la nage de votre chad par exemple celui là vous l'avez vu il a quand même une nage importante il déplace beaucoup d'eau la caudale fait des gros mouvements se déplace énormément de droite à gauche et donc ça ça va être une particularité vous allez avoir certains qui vont avoir juste des toutes petites vibrations ya qu'en gros la caudale veut juste faire des tout petits droits de gauche le leur ne va quasi pas bouger vous allez avoir d'autres carrément la caudale va carrément se retourner sur elle-même sur les gros chattes souvent pendant pour pêcher le brochet c'est ce qu'on trouve souvent où la caudale va vraiment faire comme ça et après voilà vous allez vraiment avoir plein de particularités comme ça mais en tout cas voilà quand vous commencez théoriquement vous allez tous vous diriger là dessus tout simplement parce qu'en plus c'est les leurs les plus produits quand vous allez dans un magasin de pêche quand vous tapez leur souple ce qui va ressortir en premier le plus c'est les chad c'est le plus vendu c'est le leur avec lequel les pêcheurs pèsent le plus et ça reste un bon leur au niveau des poissons ciblés bah vu que c'est un leur souple et qui a plusieurs tailles vous allez pouvoir tout pêcher avec ça va exister en deux pouces jusqu'en 7 8 9 pouces vous allez pouvoir pêcher de la truite vous allez pouvoir pêcher du cheven de la perche du silure tout c'est l'avantage maillard des leurs souples c'est vous pouvez absolument tout pêcher avec donc la seule chose qu'il va falloir accorder c'est la taille par exemple vous allez prendre du 2 du 3 pouces pour pêcher de la perche et du cheven vous allez prendre du 4 et du 5 pouces pour pêcher du brochet du cendre et de la perche aussi et pour pêcher en big bait vous allez prendre du 6 7 8 pouces pour pêcher du silure ou du brochet bien évidemment c'est pas une vérité absolue vous pouvez très bien avec un 3 pouces dans certaines conditions pour un brochet de 90 au niveau des animations maintenant il y en a pas mal en tout cas je vais essayer de vous en montrer quelques unes pour débuter la première ça va être du cranking du lancer ramené en linéaire donc c'est tout simple on lance et on ramène tout bête ça prend du poisson c'est un leurre qui déplace de l'eau même si ça sent moins je pense c'est pour ça aussi qu'on a peut-être un peu de mal à débuter au début c'est que dans la canne ça se sent pas imaginons comparé un cran qu'un spinnerbait votre cran quand vous le ramenez vous le sentez qui prend vie votre spinnerbait aussi un leurre souple quand vous débutez vous avez une canne à 50 euros le leurre vous le sentez pas donc vous avez vous savez pas qu'est ce qu'il fait sous l'eau vous savez pas s'il nage bien et je pense c'est ça qui crée la complexité de pêcher au leurre souple mais en tout cas il faut essayer parce que ça prend du poisson donc ça c'est vraiment première animation du cranking deuxième animation l'animation en dents de scie donc c'est tout simple vous prenez contact avec le fond la bannière se détendent et ensuite on met des tractions vers le haut on fait monter le leurre on accompagne la descente du leurre en ramenant la bannière il se pose sur le fond on leur amène et ainsi de suite vous pouvez faire des variations vous pouvez le faire plus ou moins vite le laisser se pose le laisser poser sur le fond des fois pendant cinq secondes voilà ça après c'est à vous d'adapter encore une fois donc ça va en animation pas très 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 compliqué l'animation en dents de scie ensuite au type d'animation ce qu'on va plus appeler le linéaire ya qu'en gros ça va être de faire suivre le fond à votre leurre donc là la particularité bon déjà va falloir que vous preniez contact avec le fond et la particularité qui va faire cette animation est relativement difficile c'est qu'il faut que votre plombée soit adapté et ça pour savoir si votre plombée est adapté c'est simple si vous voyez que votre leurre racle trop le fond vous êtes trop lourd si vous ne sentez jamais le fond et dès que vous moulinez vous remontez à deux mètres au dessus du fond c'est que vous êtes trop léger et ça va être là dessus qu'il va falloir jouer pour adapter votre plombée et ensuite va falloir mouliner doucement pour rester proche du fond et si vous voulez voir si vous êtes proche du fond vous faites une pause là bas là je me suis reposé en gros une demi seconde j'étais sur le fond donc ça veut dire que j'étais vraiment juste au dessus du fond et on ramène tout doucement comme ça et c'est avec les chats d'honnêtement c'est quelque chose qui marche bien de faire ça sur le centre sur le brochet sur la perche animation beaucoup plus lente et ensuite dernière animation selon moi qui va être compliqué de vous montrer mais je vais essayer de vous expliquer simplement c'est ce qu'on va appeler la verticale on pêche énormément en verticale avec les shad donc la verticale ça va principalement se destiner à la pêche du sang mais vous pouvez aussi prendre du brochet de la perche mais c'est vrai que généralement quand on dit verticale on pense tout de suite à la pêche du centre en verticale c'est simple ça va se pratiquer en bateau en flottube du bord c'est très compliqué ça se fait pas et donc en gros bah là va falloir adapter votre plombée à la profondeur ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo et ensuite l'animation soit va y avoir simplement le fait de ne rien faire et en gros c'est votre dérive qui va animer votre leurre donc imaginons vous êtes en bateau vous allez vous faire une dérive à un ou deux kilomètres heure pareil en flottube donc vous allez juste garder votre calme comme ça laissez votre leurre suspendu par un mètre au dessus du fond et en gros bah avec votre dérive votre leurre va nager il va tranquillement il va tranquillement rester au dessus du fond ensuite vous allez pouvoir mettre des petites tirées par exemple des fois ça se fait aussi ou sinon carrément pour des fois vous pouvez mettre des grandes tirées et le laisser recouler ou des fois ne rien faire ça ça va être à vous en tout cas de trouver ce qui fera ce qui décidera le poisson au niveau des animations ça va être à peu près tout après vu que c'est un leurre soupe vous pouvez tout faire vous pouvez tout imaginer faites des tests soyez créatifs soyez inventifs faites des essais et particulièrement au niveau de la taille et des couleurs donc ça je voulais pas dit mais je suppose que vous en doutez les leurres souples les shad existent dans un nombre de couleurs incalculable il ya des marques ont 70 80 couleurs sur un produit en particulier donc vous allez avoir du rose du jaune du blanc du vert du bicolore donc ça voilà après ça va être à vous de trouver déjà la taille la tête plombée la couleur et de faire des essais mais en tout cas voilà le shad c'est vraiment le leurre de base il vous faut avoir quelques pochettes de shad en 3 4 5 pouces et là vous allez pouvoir couvrir en 2 3 couleurs un vert un blanc un jaune par exemple ça vous permettra je pense de couvrir pas mal de pêche possible donc voilà j'étais un petit résumé bien évidemment je pourrais vous en parler bien plus longtemps ce que c'est un sujet qui est très complexe là c'est vraiment pour vous introduire ce leur là si jamais vous avez des améliorations si pour vous j'ai oublié quelque chose d'important espace commentaire il est là pour ça vous mettez votre commentaire ça pourra m'aider à moi parce que je ne connais pas tout et ça pourra aussi aider les gens qui passent par là tout simplement se dire ah tiens aussi à ça ah tiens je peux faire ça comme d'habitude si les vidéos vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu ça nous aide pour le référencement puis ça va nous montre que la vidéo vous plaît du coup bah ça nous encourage à en faire plus moi je vais gentiment continuer à faire des tutos que j'en encore pas mal à faire et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos chose tout le monde